Le médecin dermatologue professeur Thierno Mamadou Tunkara est l'une des personnalités du système de santé guinéon récipiendaire du prix Gabriel Sultan décerné par l'ONG Latabala. Ce médecin est choisi pour son respect de la déontologie médicale dans l'exercice de son travail durant l'année 2022. Il dit mesurer le poids de cette distinction. C'est un sentiment de satisfaction, satisfaction et de gratitude. Gratitude dans ce sens que si à travers l'ONG Latabala nous avons eu la possibilité d'être distingués parmi tant d'autres méritants, nous ne pouvons que remercier les organisateurs mais aussi remercier notre famille, nos encadreurs et tous nos collègues qui ont permis que cela soit. C'est vrai que c'est un sentiment de satisfaction mais c'est aussi un appel à la responsabilité. Parce que d'être distingué c'est une chose, continuer à mériter la distinction, ça en est une autre. Nous nous engagerons à continuer à évrer pour continuer à mériter cette distinction de la corporation qui nous honore encore une fois de plus. Le prix Gabriel Sultan du Meilleur Pharmacie en 2022 a été décerné à l'actuel directeur général de la pharmacie centrale de Guinée. Docteur Labilla Sagnon a dédié son prix au personnel de la PCG. Je voudrais dédier ce prix à tout le personnel de la pharmacie centrale. Je voudrais enfin dire merci au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouia, qui a fait de la centrale d'achat une priorité. Alors ce qu'il faut retenir c'est que cette nomination aujourd'hui viendra encore nous motiver, viendra encore nous encourager. Parce que quelque part on se dit tout ce qu'on fait dans l'ombre est reconnu et donc ça va nous mettre encore la pression et nous allons doubler les efforts pour que les objectifs assignés à la centrale soient atteints. Notamment la disponibilité des produits de santé jusqu'à la dernière structure du pays qui sont les postes de santé. Le Grand Prix de la 7e édition Tabala est revenu au ministre de la Santé et de l'hygiène publique Mamadou Pétayalo. Il a été choisi pour l'ensemble des réformes qu'il a engagées depuis sa nomination à ce poste par le président de la transition. Le ministre de la Santé a ramené le mérite à sa famille et ses encadreurs. Je reconnais ceux qui nous ont précédés, le travail qu'ils ont fait, l'abligation dont ils ont fait preuve à l'exercice de leur fonction. Bref, le patriotisme qui a irrigué leurs idées, leurs actions, leur comportement au quotidien, c'est aussi un geste qui nous grandit. Je regarde ici la galerie de ceux et celles qui nous ont précédés et je ne peux qu'exprimer à la fois un sentiment de fierté mais aussi une profonde émotion à retrouver certains parmi eux que je n'avais pas vu depuis plusieurs années et que j'ai le privilège de retrouver. Certains parmi eux, dont la plupart d'ailleurs ont été mes maîtres, mes aînés, qui nous ont encadrés, enseignés, éduqués, mais qui plus est, nous ont donné l'attitude, la confiance en nous et la volonté de servir. Le ministère de la Santé, dont la gestion m'a été confiée aujourd'hui, c'est l'aboutissement de votre formation et de vos bénédictions. Je ne suis que la continuation de votre œuvre et je vous demande de continuer à m'accompagner, à me bénir et à me continuer. Je voudrais terminer mon propos en parlant de feu, notre père, notre maître, le docteur Gabriel Sultan. Ceux parmi vous, parmi nous, la jeunesse, qui avons eu la chance de connaître l'homme, gardons encore en lui la mémoire de cette simplicité, de ce dévouement, de cette ablégation et surtout de ce patriotisme. Je me souviens, moi, j'étais jeune enfant à Tougue, mon père fut infirmier des grandes endémies, il avait eu le plaisir de connaître le docteur Sultan. Il venait souvent chez nous pour participer à des campagnes de sensibilisation où il venait en mission de terrain. Et il prenait le temps de s'adresser aux jeunes en nous expliquant des choses. Je pense que moi j'ai pris ma vocation de devenir médecin en l'écoutant. Personne de vous ne le savait, je le livre aujourd'hui. C'est-à-dire le voyant que j'ai dit à mon papa, moi aussi un jour j'aimerais devenir médecin. Et ma vocation de médecin de santé publique, c'est aussi grâce à lui que je l'ai acquise. À lui, il y a des jeunes médecins qu'il a formés, dont certains sont là et certains ne sont plus là. Le président de l'ONG Latabala, docteur Abdoulaye Kaba, a expliqué le choix du ministre Mamadou Petre Diallo par les réformes engagées par ce dernier. A tout sonneur, tout honneur. Donc l'honneur revient au ministre de la Santé qui est en train de faire de la refondation de notre système de santé sensibilité de bataille. Ce n'est pas facile, les réformes sont douloureuses, mais il faut les faire. Aujourd'hui, le ministre de la Santé est en train de faire beaucoup de réformes au niveau de notre système de santé. C'est le lieu pour nous de magnifier ces réformes-là en les récompensant, en les donnant le prix des prix, c'est-à-dire le prix, le grand prix Tabala 2022. C'est ça, le prix de la meilleure personnalité qui est beaucoup investie dans l'amélioration des conditions de vie et du travail du personnel. Des pionniers du système de santé guinéen, notamment les trois premières promotions de la faculté de médecine de Guinée, ont été également décernées de satisfaits et de reconnaissances par l'ONG Tabala.